Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Le face à face d'André Bercov avec Miquel Arong pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame, aux éditions Max Milo. Bonjour Miquel Arong. Bonjour. Alors Miquel Arong, quel travail ? Alors moi je pensais quand j'ai reçu le livre, je me dis mais il y a eu tellement de livres sur le Rwanda déjà, c'est vrai, ce génocide terrible avec tout ce qui s'est passé, je me disais mais effectivement que peut-on ajouter de plus ? Et effectivement vous jetez beaucoup de choses, beaucoup de choses de plus. Et d'ailleurs la préface de Stephen Smith le dit très bien, autre très grand spécialiste. Et en fait dites-moi, au bout de cette enquête, alors comment d'abord, ça vous a, vous avez été très longtemps au Rwanda, enfin vous avez été correspondante en Afrique ? J'ai jamais habité là-bas. Mais vous êtes passée ? Non, j'étais placée à Kinshasa au début, quand le génocide s'est déclenché, et on m'a envoyé parce qu'il y avait opération turquoise, alors j'ai entré dans le pays. C'est ça, vous êtes allée au Rwanda ? Oui, oui, je suis allée là-bas et après je suis retournée, parce que c'était la plus grande histoire dans les Grands Lacs à l'époque. Et je dis, bon, ça reste toujours. Alors oui, j'avais vu le déclenchement du génocide, on avait vu les corps partout, les taches de sang sur les murs. Vous avez vu ça ? Oui, parce qu'il y avait les traces, quand on massacre tellement de gens, on voit les traces. C'est sûr. Appelons combien de morts en fait ? Déjà ça, c'est un gros débat. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, même maintenant au Rwanda, quelquefois, le gouvernement parle de 2 millions. Pour moi, c'est complètement exagéré. Mais moi, je dis entre 500 000 et 1 million, qui est déjà énorme. Qui est déjà quelque chose, qui est énorme. Alors justement, vous avez donc fait cette enquête, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre ? Et l'enquête et le livre ? Non, bon, 4 ans au moins. Alors, j'ai commencé à m'intéresser dans le Rwanda dans les années 94, et après, bon, j'ai écrit des autres choses. J'ai fait seulement... Vous avez écrit 5 livres, c'est votre 5e. Oui, c'est mon 5e livre. Les autres livres, c'était sur l'Erythrée, sur le Kenya, sur la chute de Mobutu au Zahir. Mais ce bouquin, le tournant, c'était la mort, l'assassinat de Patrick Karagaya, qui était l'ancien chef des renseignements à l'extérieur. C'était quelqu'un que moi, je connaissais comme journaliste. Il connaissait... Il était chef des renseignements rwandais, enfin de... À l'extérieur, mais il était basé à Kigali. D'accord. Et il s'occupait un peu toujours des journalistes, parce qu'il aimait bien les journalistes. C'était quelqu'un de charmant, et c'était quelqu'un qui aimait rigoler un peu avec les journalistes. Et il passait le message, toujours, que FPR était génial, qu'ils faisaient bien leur travail. Et à un certain moment, il a pris ses distances avec le régime actuel. C'était un gros ami de Kagame. Ils sont allés à l'école ensemble. Il a pris ses distances. Il est devenu un problème pour Kagame. Il a été viré de son... Il a perdu sa poste. Il a passé des moments en tôle. Et il s'est enfoui. Et après, ce que je raconte, le livre, ça commence avec son... Il est étranglé dans une chambre à l'hôtel Michelangelo en Sud-Afrique, où il s'était établi. Il avait fondé une partie d'opposition là-bas. D'accord. Et moi, j'ai trouvé ça tellement choquant. C'était quelqu'un que je connaissais. Oui, je comprends. Et tous les journalistes étaient là à se dire « Mais est-ce que vous avez entendu les nouvelles ? » Et je me suis dit « Mais quand même, c'est effrayant que quelqu'un qui était vraiment un des plus proches de Kagame, de Paul Kagame, l'actuel président, il peut finir comme ça. » Et ça, c'est une histoire qui vaut la peine de raconter. Alors, justement, on va parler, c'est tout votre livre, parce que vous parlez de ce régime de Paul Kagame, qui, je le rappelle, au début, était considéré, en tout cas encore par certains, comme au contraire un héros, un combattant de la libération, etc. On ne va pas rappeler toute l'histoire avec cet attentat contre le fameux avion avec deux présidents à l'intérieur de l'avion. Mais justement, vous décrivez ce régime. Et je voudrais qu'on parle de ça, et surtout de la réaction de l'étranger, que ce soit les anglo-saxons, les européens, etc., vis-à-vis de ce régime qui est toujours là, qui perdure, qui est toujours au pouvoir, Paul Kagame. On va en parler tout de suite. Oui, restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Miquel Arong pour son livre « Rwanda, assassin, sans frontières », 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Miquel Arong sur un pays, une région, un continent, dans tous ses états, l'Afrique, et spécialement le Rwanda. Le Rwanda, vous avez écrit un livre majeur, je dirais, sur cette histoire, ces régimes, etc. Mais justement, avec le recul, Miquel Arong, est-ce qu'au fond, c'est le contraire des histoires morales avec Happy End ? Là, c'est plutôt, selon vous, les criminels qui sont récompensés ? Pour moi, c'est un peu un conte de fées qu'on raconte. Il y avait les bons et les méchants. Et chez nous, les anglophones, on disait toujours que les FPR étaient les bons. Les Français, ils n'étaient pas du tout d'accord au début. Ils critiquaient, ils étaient très critiques à l'égard de Kagame et de l'FPR. Et après, ils ont changé d'avis. Mais maintenant, je pense qu'on s'est rendu compte que les bons sont eux aussi des méchants. Ils ont beaucoup de sang sur leurs mains. Ils ont massacré les gens avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide. Et ça s'est passé au Rwanda, mais aussi au Congo, au pays voisin. Et il y a eu probablement des centaines de milliers de morts dans les années après qu'on a démantelé les camps de réfugiés là-bas, dans les forêts. Vous voulez dire que ça a continué des années après ? Oui, oui. Et maintenant, il faut dire qu'effectivement, il y a aussi un groupe rebelle, le mouvement des 23, qu'on sait que c'est soutenu par le Rwanda. Et il y a 800 000 personnes qui sont déplacées à cause de la violence de ce groupe. Les Nations Unies, ils ont dit ouvertement, les États-Unis, ils ont dit ouvertement, c'est un groupe qui est soutenu, équipé, armé par le Rwanda. Et ils sont en train de laisser des traces dévastateurs sur la région. Mais le but, c'est quoi par rapport, justement, en Ouganda, au Congo ? Que veut, d'après vous, le régime de Kagame par rapport à ça ? Bon, on a beaucoup parlé des matières premières qui se trouvent au Congo parce que c'est un pays très riche. Le cobalt, l'or, les diamants, l'huile. Mais pour moi, ce n'est pas seulement ça. Ça ne suffit pas comme explication. Alors c'est quoi, à votre avis ? Bon, pour moi, je pense que Kagame, c'est un monsieur qui veut se rendre incontournable. Il veut que tout le monde l'admire. Tout le monde accepte que c'est le président le plus important. Pas seulement dans les grands lacs, mais dans l'Afrique. Il veut être invité à Davos. Il veut aller aux États-Unis. Il aime bien le tapis rouge. Il voyage tout le temps. Il veut vraiment l'admiration du monde entier. Comme le grand président de l'Afrique. Oui. Le président le plus important de l'Afrique. Oui, et c'est bizarre parce qu'effectivement, le Rwanda, c'est tout petit. C'est un des plus petits pays en Afrique. Et c'est un des plus pauvres aussi. Ils ont vraiment des problèmes économiques là-bas. Mais quand même, il est devenu un voie vraiment important et fort sur le continent. Et justement, en fait, aujourd'hui, parce que par rapport au Congo, le Rwanda, je parle économiquement, c'est pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres pays. Et comment vivent, alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le régime Kagame, c'est un régime quoi ? Totalement dictatorial, totalement autoritaire ou effectivement, jouant avec, pour montrer que quand même, non, c'est nous, maintenant, c'est la démocratie. Comment c'est vécu ? Vous le racontez dans votre livre, mais j'aimerais avoir votre... Les touristes ou les journalistes qui vont là-bas pour la première fois, ils écrivent tous le même article. Ils parlent du fait que c'est très propre, c'est très... Il n'y a pas d'ordures, c'est très calme, c'est très discipliné. Ils aiment bien ça parce qu'on est des Occidentaux, on aime bien ça. On parle de la Suisse, de l'Afrique. Mais effectivement, si on est en Rwandais, Kagame, il n'accepte pas la contestation. Alors, si on ose le critiquer, si on prend ses distances avec sa politique, bon, ou on passe en toile, ou on disparaît, ou on... Ou on est assassiné en Afrique du Sud. Ou on s'enfuit, et après, il y a les escadrons de morts envoyés par Kigali, qu'ils font la chasse aux hommes, ils trouvent, ces messieurs les plus importants sont éliminés. Et on sait ça, on a vu les morts, et j'ai essayé dans mon livre de raconter cette histoire parce que je voyais que c'était vraiment... Les gens ne suivaient pas. Et c'est... Alors, justement, c'est intéressant, vous avez parlé quand même... vous avez parlé de Suisse de l'Afrique, je ne sache pas qu'en Suisse, il y ait eu des génocides avec même des milliers de morts. Enfin, c'est assez étonnant. Enfin, je dirais, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'on emploie le mot de Suisse pour parler du Rwanda. Enfin, bon... Et ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai découvert qu'on disait ça, on utilisait le terme la Suisse de l'Afrique, pendant que l'ancien président, le juvenile, Habiarimana, qui a mené une politique génocidaire, déjà, on utilisait cette phrase. Alors, souvent, on voit que Kagame, on pense qu'il a tout changé, mais effectivement, à ce niveau-là, il n'a rien changé du tout. C'était déjà ça ? Oui, oui. Et comment vous expliquez, vous étiez basé, Kinshasa, etc. C'est quoi ? Parce que vous le dites en exergue, c'est quoi ? Mes ennemis, il faut les tuer, il faut les éliminer, c'est ça ? C'est une politique, je dirais, pas généralisée, mais est-ce que c'est ? C'est intéressant, parce que vous avez vécu là-bas, est-ce que c'est chez certains leaders africains, et pas seulement africains, d'ailleurs, on a vu Pol Pot au Cambodge et beaucoup d'autres, mais sans faire des comparaisons, est-ce que l'idée, c'est qu'on ne supporte pas l'opposition, l'opposition, il faut qu'elle disparaisse ? Oui, je pense que c'est justement ça. Si on regarde un peu ce qui fait Yoweri Mosevni, c'est le président de l'Ouganda, qui est plus vieux, c'est un peu comme un oncle pour Kagame, lui, il a toujours dit, au moins il l'a déclaré, en parlant avec ses officiers, nous, on ne va pas assassiner les gens, nous, on ne va pas mener une politique de ce genre, et effectivement, on voit que les gens comme Bobby Wine, les chefs de l'opposition, qui s'abésigeaient, ils restent en Ouganda, ils ne vont jamais gagner une élection, mais ils restent en Ouganda parce qu'ils ne se sont pas menacés personnellement. Et ce n'est pas le cas au Rwanda. Il y a une chef d'opposition, une dame qui s'appelle Victoire Ngabira, elle a passé huit ans en prison, elle est sortie, maintenant, elle ne peut pas sortir de chez elle, et elle doit rester dans sa maison. Elle est assignée à résidence, en prisonnière. Et il y a plein de gens qui appartenaient à son parti, qui se sont fait abattre, on ne sait pas bien comment, pourquoi, et il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont en tol, qui ont critiqué, ils ont osé critiquer le régime. Et dites-moi, effectivement, cette espèce de silence de chape qu'il y a eu au tel Rwanda, et Dieu sait, il y a eu des films, il y a eu des publications, est-ce que pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui a été, sans vouloir, l'opinion publique qu'il y a eu sur le Rwanda depuis, ça fait 30 ans maintenant, 93, 29 ans, 29 ans, oui c'est ça, oui 29 ans, est-ce que, à votre avis, est-ce que la vision des opinions publiques, je ne parle pas spécialement des opinions publiques, a changé, et comment ? Vous voulez dire ici, en Occident ? Ici, en Occident, absolument. Oui, bon, moi je pense, chez moi, en Angleterre, on soutenait toujours le FPR, c'était la même chose aux Etats-Unis, on pensait que c'était un groupe rebelle qui avait arrêté les massacres, ils parlaient le langage de la réconciliation ethnique, c'était des gens bien, courageux, ils s'exprimaient d'une façon très convaincante et on les soutenait avec, bon, ils reçoivent beaucoup de soutien financier étrangère jusqu'à maintenant. Au niveau de la France, c'est beaucoup plus compliqué et c'est très intéressant. Et pourquoi alors ? Je demande, c'est intéressant d'avoir votre avis. Parce que la France soutenait Mitterrand, François Mitterrand, il soutenait, il était très proche de Gévenal Javier Imanin, l'ancien président qui s'est fait, qui est mort dans cet avion. C'est mort dans l'incident d'avion, oui, bien sûr. à faire un type d'amitié, d'avoir des liens un peu plus choux. Et maintenant, après, il y a eu le rapport du clair, très important, des historiens qui a examiné le rôle de la France. On a fait un peu toute une prise de conscience du rôle des Français. Mais juste un mot, ça m'intéresse, Michelin, vous en parlez, etc. Vous savez qu'il y a une polémique énorme qui continue, en disant que, justement, les Français avaient pris position pour le, je n'ai pas le wrong horse, enfin le mauvais cheval, c'est pas ça. Mais que les Français, vous savez, on a dit, ont été complices du massacre, enfin qu'ils ont laissé faire, etc. Et d'autres qui disent c'est absolument faux, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de laisser faire. Quel est, vous, votre avis ? Selon ce que j'ai compris, l'armée de Juvenal Habermann a eu des formations français. Il y avait des forces sur place quand le génocide a été déclenché. Et on parle aussi du fait que les milices Hutus qui ont commis beaucoup de massacres ont eu une formation française. Ce que je sais aussi qu'Opération Turquoise, à l'époque, ont rendu possible, ont aidé les génocidaires, plusieurs, à s'enfuir du pays. Et souvent, ils sont venus ici en France. Ils sont venus ici en France, dans les dom-toms français. Ils se sont installés. Le gouvernement au Rwanda, il voulait absolument les juger à Kigali. Mais, pour moi, je pense que les Français ont un problème parce qu'ils ne réussissent pas à voir clair la question du Rwanda. Ils sont tellement là, et ils sont là à débattre toujours le rôle de la France. Pour moi, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. C'est le rôle du Kagame, le FPR, qui m'intéresse. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, surtout dans le Congo et surtout envers les dissidents, les journalistes, les personnes qui travaillent dans les droits de l'homme. moi, je m'en fiche un peu du rôle de la France. En plus, ce n'est plus, bien sûr, ce n'est pas la chose la plus importante. On va continuer à parler justement de ce régime Kagame que vous décrivez dans votre livre. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et vous avez la parole au 0 826 300 300 pour interpeller Miquela Rung pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Miquela Rung et son livre remarquable sur le Rwanda, son enquête sur le Rwanda paru aux éditions Max Milo. Miquela Rung au fond, vous avez parlé un peu, vous dites que l'une des motivations effectivement de Kagame c'est aussi se faire bien considérer et considérer que c'est un grand leader, même si le Rwanda n'est de loin pas un des grands pays d'Afrique. Mais au fond, aujourd'hui, presque 29 ans après, puisqu'il a continué, quel est l'état des forces en présence ? D'abord, d'abord, est-ce qu'on continue, je ne dirais pas sur la même taille, est-ce qu'on continue à massacrer dans cette région ou pas ? Ou ça s'est calmé, vraiment ? Parce qu'on ne sait pas. Non, moi je pense qu'il y a toujours un niveau de violence très élevé à cause de ce mouvement 23 qui, bon, ça a recommencé depuis plus d'une année et moi je suis étonnée parce qu'il y a deux ans déjà, ce mouvement existait et on a coupé le soutien financier en Occident, au Rwanda et après, ils se sont retirés les rebelles et on sait que ce sont des rebelles soutenus par le Rwanda et après, ils sont ressurgis et il y a presque toutes les zones autour du Nord Kivu qui est maintenant contrôlée par ce mouvement et il y a cinq armées africaines qui sont en déploiement là-bas, il y a les Sud-Sudanais, il y a les Burundais, les Ougandais, les Kenyans, parce qu'on ne réussit pas à contrôler la situation, 800 000 personnes déplacées qui habitent dans des camps de réfugiés où il y a le choléra, il y a le paludisme, ils sont affamés et ils n'ont pas d'abri et c'est grâce au M23 et on sait clairement que c'est le Rwanda qui soutient ce mouvement parce qu'il veut faire Kagami veut faire voir que c'est lui le chef. C'est vraiment pour ça pour vous ? Ce n'est pas des raisons économiques s'emparer ou en tout cas contrôler les territoires avec minerais, avec terres rares, avec diamants, pétrole, enfin ou quoi que ce soit. c'est plutôt ça ? Lui, il dit en public, il dit, nous, on n'est pas concernés, on ne joue pas un rôle là-dedans et aussi, il dit que les Tutsis congolais sont menacés par les milices ou tous, les extrêmes ou tous qui sont toujours dans cette zone mais il y a un numéro très très petit de ces gens-là et effectivement, ce n'est pas la raison. La raison, c'est la concurrence entre Kagame et Moussevni qui est le chef et le président de l'Ouganda. Il veut absolument faire voir que c'est lui le plus important et que si on ne l'inclut pas, il va semer le chaos. Et dites-moi, en fait, cette Afrique-là, évidemment, nous, on est loin, on voit ça, on se dit, bon, on voit bien. Je veux dire qu'il y a ce côté de l'Occident. Est-ce que vous pensez que, bon, il y a les intérêts, enfin, très bien, le rôle que la Chine joue aujourd'hui en Afrique, la Russie, Wagner et compagnie, les États-Unis, évidemment, etc. L'Europe, alors, justement, par rapport aux puissances émergentes, et je parle d'États-Unis, Chine, Russie, enfin, Russie, pas une puissance émergente, mais elle est là, elle retrouve les États-Unis qui, évidemment, est-ce que les précarés, France et Angleterre, qui étaient quand même, c'était les empires, c'est eux qui disent qu'il y avait, pendant des années, des années, sinon des siècles, on dirigeait, bon, après, il y a eu les indépendances, et la pression qu'on a, je parle à l'observatrice, à la journaliste que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a encore un rôle à jouer en Afrique, à la lumière de ce que vous écrivez selon Wanda et le régime qui y est et tout ce qui s'est passé ? – Bon, malheureusement, je pense qu'ils jouent un rôle, mais c'est un rôle très négatif. – Négatif ? – Oui, pourquoi ? – Bon, on voit que, chez moi, en Angleterre, on a décidé qu'à gagner un héros pour des raisons d'intérêt anglais, parce qu'on veut envoyer les demandeurs d'asile là-bas. – Ah oui, vous voulez dire qu'on veut arrêter l'immigration, les renvoyer ? – Oui, et on s'est mis d'accord, on a signé un accord. C'est un des pays les plus surpeuplés d'Afrique, mais Kagame a donné son accord, alors il va accepter ces gens-là. On a un gouvernement de droit qui n'aime pas du tout l'immigration, qui veut faire voir à la population britannique qu'ils sont en train de... – Oui, parce qu'il y a des problèmes aussi. – Oui, qu'ils prennent en charge ce problème, alors on dit qu'on va envoyer les gens là-bas, il n'y a pas encore une seule personne qui a été envoyée, parce que, bon, il y a tout un débat qui se fait maintenant dans les cours, mais grâce à ça, l'Angleterre, ils ne vont jamais dire un mot contre le régime. Et en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre, une carte que Kagame peut jouer, c'est celui de l'assistance militaire, parce qu'on voit qu'il y avait des problèmes au Mozambique, par exemple, avec Total et avec son installation très importante là-bas, et c'est le Rwanda qui a envoyé les militaires au Mozambique pour entourer l'installation, pour apaiser la situation. Et je pense que, maintenant, c'est très clair que Macron, il compte sur Kagame pour envoyer, les Français ne sont plus les bienvenus au Sahel, et on compte sur Kagame d'envoyer les militaires s'il y a urgence au Sahel. Donc Kagame a quand même une sacrée puissance militaire, en tout cas, sur les pays environnants, apparemment. Oui. C'est ce que... Oui, il a envoyé les militaires au Centrafrique, au Darfur, les policiers ont été envoyés au Mali, au Soudan, au Soudan du Sud, au Mozambique, maintenant, et moi, je pense, le Bénin, apparemment, il y a eu un accord récent entre Kigali C'est ce que vous venez de me dire hors antenne. Oui, et je pense que la France regarde vers Kagame pour cette assistance militaire parce qu'on sait qu'on ne peut plus envoyer les militaires français dans ces pays-là. Donc chacun cherche ses intérêts en attendant. Il y a eu, comme vous dites, 800 000 et 1 million de morts. Ce n'est plus la même chose mais ça continue, la violence continue plus que jamais. Lucien, ce serait bien d'avoir quelques auditeurs. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Antoine de Seine-et-Marne. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour André, bonjour à votre invité. André, merci pour vos émissions parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la RDC, même si c'est en miroir l'histoire au livre de votre invité. J'avais une question à lui poser. Oui, allez-y. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le Rwanda sponsorise le Paris Saint-Germain par exemple, Arsenal en Angleterre avec des publicités. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas de coltan mais il est considéré comme premier producteur mondial de coltan alors que le coltan aujourd'hui il est voiture électrique on en a besoin comme jamais on en a eu besoin. Que le Rwanda sert de proxy aux occidentaux et ça ne dérange pas beaucoup de personnes mais quand on compare avec ce qui s'est passé avec Hitler il n'y a aucun ex-civin qui a encore le courage qui a eu encore le courage de le décrire comme le Hitler africain. Et moi je me demande jusqu'à combien de Congolais qui vont être massacrés par ce régime parce que là il est en train de bachaniser l'Est du Congo parce qu'on sait que c'est les ressources minières qui l'intéressent jusqu'à combien de Congolais donc la communauté internationale va faire la sourde d'oreille ou ne va pas décrire ce monsieur comme il doit être décrit. Parce que ce qu'on dit pas c'est que lui il a son fils qu'il est en train de former il a été formé aux Etats-Unis pour devenir un très grand général militaire donc après lui ce sera son fils qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer parce qu'on sait très bien que tant qu'on ne dénonce pas il ne se passe rien moi c'est ça la question que je pose Très bien Antoine on vous a bien entendu on vous a bien entendu justement à Michaela alors d'abord est-ce qu'on peut dire alors Antoine est-ce qu'il a est-ce qu'il ne pousse pas loin ou pas en disant que pourquoi est-ce que Kagame ne serait pas un Hitler africain ? Il y a des gens qui ont utilisé ce mot je pense même il y a un écrivain congolais ou wandais qui a utilisé ça comme titre pour son bouquin moi je ne l'utilise pas parce que je pense que c'est plus intéressant d'entrer dans le détail alors justement en parlant du fond par rapport à ce qu'il dit sur la politique de Kagame par rapport au Congo par rapport à tout cela etc il faut donner pour moi c'est plus utile d'examiner ce qu'il fait et pas le dénoncer avec des termes trop émotionnels mais c'est vrai qu'il y a au vu du nombre de morts excusez-moi au vu du nombre on n'a jamais vu ça dans toute l'Afrique on n'a jamais vu ça au vu du nombre de morts on n'a jamais vu ça oui excusez-moi mais on n'a jamais vu ça ça ne dérange personne alors que le Congo on sait très bien que c'est comme le grenier du monde entier enfin l'un des greniers du monde entier disons disons Antoine oui non ce que je veux dire il parle du colton vous savez il parle de ce qu'on c'est ça que je veux savoir est-ce qu'effectivement il n'y a pas une politique disons entre guillemets impérialiste quelque part à ce niveau-là on a beaucoup parlé des sociétés américaines surtout qui sont entrées au Congo après la chute de Mobutu et grâce un peu à l'intervention des Rwandais aussi des Ougandais pour moi oui je pense c'est évident il y a des intérêts financiers très importants mais pour moi ils suivent la politique étrangère des pays européens américains alors au début c'est la politique et après il y a les boîtes et les hommes d'affaires qui suivent mais c'est évident que c'est c'est un facteur très important oui mais Antoine le problème ce que vous soulevez c'est un vrai problème mais est-ce qu'il n'y a pas c'est la passivité hélas hélas des sociétés qui sont loin et qui ne réagissent pas je suis d'accord avec vous même jusqu'à présent même le président de la RDC il a été nommé par Kagame ça veut dire que si Kagame ne lui dit pas oui il ne peut pas prendre le contrôle du territoire parce qu'il ne fait rien il ne fait rien vous parlez de Tchiké Sidi exactement et aussi il y a un problème que Tchiké Sidi et les élections c'est pas du tout c'est pas du tout clair qu'il a gagné ces élections c'est pour ça que ça arrange Kagame qu'il soit là lui parce que c'est lui qui l'a dit tu restes là pour l'instant comme ça je fais tout ce que je dois faire mais en attendant tous les jours même à l'heure où on parle il y a des femmes enceintes qui ont été éventrées des enfants qui ont été décapités ça dérange personne comme si le Congolais était un être qui ressemblait à une mouche qu'on écrase tout simplement et là s'il y a eu attention ce que je dis ça n'excuse rien au contraire mais tellement de peuples ont été des mouches qu'on écrase du Cambodge à ailleurs et pas sans parler de l'Europe de la seconde guerre mondiale qu'on se dit vous savez c'est toujours bien mais vous avez tout à fait raison de rappeler des faits en fait ce que Miquel a en fait on a l'impression quand on lit votre livre que voilà ça peut se passer comme ça parce que les Hutus aussi ont massacré ah oui mais bien sûr pas autant peut-être qu'ils ont massacré les Tutsi mais enfin ça a été je ne sais pas on ne va pas faire du contaminé macabre dans les forêts du Congo après qu'on avait démontré les camps de réfugiés il y a eu l'armée rwandaise qui était le FPR ils ont massacré les gens et c'est les Nations Unies qui ont fait toute une enquête là-dessus 617 incidents d'atrocité et on pense qu'il y a eu au moins 200 000 de victimes seulement ah oui seulement là pour ça oui c'est ça et en fait alors je vais vous dire ce que dit Antoine aussi vous pensez que justement Kagame qui est quand même le personnage central de votre livre il peut mettre comme ça enfin de former son fils et que son fils lui succède ou ça va vous parler non non je pense que c'est fort probable parce que ce qu'on voit au Rwanda c'est un peu la même chose en Ouganda s'il y a un chef d'état qui ne peut pas partir il ne peut pas prendre la retraite parce que s'il se met en retraite à ce moment-là où il va se faire abattre par des gens qui ont perdu leur famille ou il va être envoyé à être jugé à la haie parce qu'ils ont commis des crimes et des atrocités des crimes de guerre alors on ne peut pas partir et si on sait ça et on commence à vieillir ce qu'on fait c'est on va choisir ou le fils ou la femme ou la fille comme successeur parce que comme ça on se sent protégé et je pense que c'est ça qui se prépare au Rwanda et aussi la même chose en Ouganda ce qui est fou en fait vous voyez ce n'est pas le problème de la réforme de retraite qui les s'occupe principalement je ne pense pas effectivement on a quelque chose encore une fois mais vous avez regardé la psychologie vous savez depuis ça fait combien de temps que vous êtes en Afrique enfin que vous oh c'est presque 30 ans 30 ans et est-ce qu'il y a c'est chez ça fait un état particulier je ne parle pas des peuples c'est est-ce qu'il y a une psychologie est-ce qu'il y a vous avez parlé effectivement de la succession est-ce qu'il y a des traits communs est-ce qu'il y a des dénominateurs communs parce qu'on a l'impression qu'il y a des dénominateurs communs chez ces chefs d'état qui sont chefs d'état mais qui sont plutôt chefs il y a le tribalisme il y a tout ça et on a l'impression qu'eux se disent au fond la loi c'est nous les règles c'est nous et ce qu'on fait on le fait et vous les occidentaux avec vos droits de l'homme et compagnie vous nous embêtez laissez-nous tranquille et c'est pour ça qu'ils aiment bien un peu les chinois parce que les chinois ne s'occupent pas de ça c'est pas le problème nous on fait des accords et on est bien ensemble oui effectivement moi il y a eu en Érythrée en Éthiopie en Ouganda et au Rwanda il y a eu des rebelles des groupes rebelles qui ont pris le pouvoir et des chefs d'état qui étaient des anciens rebelles et ce qu'on voit c'est au début ils parlent le langage de la démocratie et après avec les années qui passent les élections commencent à être truquées la presse écrite est démantelée les journalistes vont entrer en prison ou ils s'enfuient les gens qui sont dans leur position ils disparaissent ou ils sont en tol et dans tous ces pays là on voit le même processus le même schéma oui restez bien avec nous on se retrouve tout de suite vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Mikaela Rung pour son livre Rwanda assassin sans frontières une enquête décisive sur le régime Kagamame à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états vous êtes bien sur Sud Radio dans Bercov dans tous ses états avec Mikaela Rung pour son livre Rwanda assassin sans frontières une enquête décisive sur le régime Kagamame aux éditions Max Milo et vous avez la parole 0826 300 300 on accueille Robert de Bretagne bonjour Robert bonjour Robert Robert on ne vous entend pas Robert non bon bah écoutez on va le retrouver Robert je pense Bretagne c'est pas loin est-ce qu'on a Robert ou pas non on l'a pas oui alors je voulais qu'on parle et on le retrouvera je voudrais qu'on parle des camps de réfugiés où c'est fomenté tout ça parce que vous savez pour les gens il y a des gens ils ont oublié etc comment cette histoire est née oui moi je me suis toujours posé la question l'FPR c'est très le FPR c'est Front Front Rwandais Patriotique Front Rwandais Patriotique c'est le parti de Kagame je rappelle oui d'où ça vient c'était son son groupe rebelle comment ça se fait qu'il est comme il est oui et effectivement dans les années 60 il y a eu une révolution au Rwanda et le coup royal qui était Tutsi la minorité la minorité se sont fait expulser du Rwanda ils ont été expulsés aux Haïrs au Tanzanie en Ouganda et beaucoup se sont installés dans les camps de réfugiés en Ouganda en Ouganda il faut rappeler que 85% de la population est Hutu au Rwanda et 15% Tutsi oui c'est ça et ils étaient là c'était des aristos qui sont devenus des paysans la vie n'était pas très facile ils étaient pauvres ils étaient à l'écart de la société Ouganda et je pense que vraiment il y a eu un certain caractère que ça a formé Kagame on dit toujours de lui qu'il a un complexe d'infériorité il doit s'imposer parce qu'il ne se sent pas bien à l'aise pas bien dans sa peau non exactement qu'il est gris qu'il est amer qu'il en veut contre la société il veut toujours avoir le respect de tout le monde et je pense c'est vraiment parce que lui comme beaucoup de ces Rwandais qui étaient dans ces camps là ils ont été encadrés par Moussa Veni dans son propre mouvement rebelle et ils ont appris à se battre à être des rebelles et ils ont formé une petite cellule sacrée dans la plus grande groupe de Moussa Veni on va continuer d'en parler mais je crois que nous avons un autre retour vous êtes bien là Robert ? oui je suis là génial bonjour Robert bonjour on vous écoute Robert oui alors je ne suis pas un grand habitué des affaires internationales rwandaises mais en entendant votre émission qui se trouve de grande qualité je me posais simplement une question par rapport aux instances internationales qui pourraient peut-être agir ne serait-ce qu'en Europe par rapport au génocide rwandais encore existant on fait bien aujourd'hui à l'heure actuelle des efforts sur l'importation de produits qui proviennent de la non-forestation est-ce qu'on ne pourrait pas faire des efforts au Rwanda sur les produits qui sont de près ou de loin touchés par ce massacre ceci aurait pour effet d'une part de baisser le revenu du Rwanda dans un premier temps et dans un deuxième temps vu l'appétit du président certainement modifier sa position et ceci pourrait être pris à l'échelon de l'Europe Vous voulez dire une espèce de boycott des produits rwandais ? Voilà Sauf que est-ce que ça pénaliserait pas une population qui est déjà très pauvre Robert ? Je pose la question mais vous avez raison posez la question C'est une bonne question mais déjà on essaie de savoir d'où viennent les minéraux du Congo Les matières premières Oui Les terres rares Il y a un système de tracing où en principe les gens doivent savoir si ces pierres ou ces coltons et les diamants viennent du Congo ou du Rwanda et effectivement ça a été truqué Il y a de plus en plus d'enquêtes qui montrent que c'est surtout les Chinois qui agissent là-dedans qu'on met on affiche que c'est On change l'étiquette Oui on change l'étiquette on dit que ça vient du Rwanda mais effectivement c'est des produits congolais Alors moi je crains un peu que si on essaye de faire ça avec le bois ou les forêts Oui Parce que quand on a envie de faire des bénéfices on va trouver un moyen Oui Robert c'est très compliqué On va trouver un moyen on va trouver un moyen c'est sûr mais quand vous me faites la remarque qui est de dire qu'est-ce que ça va impacter sur les Rwandais eux-mêmes je pense que malheureusement ça n'impactera pas grand-chose parce qu'ils ne touchent pas grand-chose de tous ces trafics si vous voulez Notamment par exemple à l'échelon européen on pourrait décider un certain nombre de choses et à partir du moment où quelque chose est décidé au niveau de l'Europe ça peut ensuite faire boule de neige au niveau d'instances du ministère des Affaires étrangères sur d'autres pays comme la Chine et autres les Etats-Unis je suis complètement d'accord moi je suis là j'ai fait un peu pression pour qu'on arrête les soutiens financiers étrangères au Rwanda parce que ça ne sert à rien mais effectivement on donne l'argent au Rwanda et ils sont là à avoir des opérations militaires dans les pays voisins en fait on finance les opérations militaires quelque sorte en même temps il y a l'Union Européenne et les Français et mon propre gouvernement qui envoient de l'argent au Congo au niveau humanitaire parce qu'il y a plein de réfugiés maintenant au Congo de l'Est alors on paye les Rwandais et après on paye on aide les agresseurs et on aide les victimes c'est ça c'est complètement bizarre comme politique vous savez c'est hélas pas nouveau ça s'appelle de la schizophrénie et c'est très en vogue dans nos contrées merci merci en tout cas Michael Arong et lisez ce livre lisez ce livre prenez-le en été c'est un livre un gros livre au bon sens du terme mais lisez-le vous savez même si c'est très loin rien n'est loin car il s'agit de l'humanité vous le savez merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et merci à Michael Arong pour son livre Rwanda assassin sans frontières une enquête décisive sur le régime Kagamame aux éditions Max Milo tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye à tout de suite sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio